Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors aujourd'hui on va parler du côté social et du côté humain qui est important sur un site internet car il n'y a rien à faire, les humains achètent avec les humains et donc on est toujours plus attiré par un physique qui se trouve sur un écran plutôt que juste des icônes ou juste du texte. Quand il y a un visage, quand il y a un visage souriant en particulier et bien c'est quand même super important d'avoir ça sur son site parce que c'est clair qu'il y aura de meilleurs résultats et les visiteurs vont être plus à l'aise quand ils vont atterrir sur ta landing page ou par exemple sur ton portfolio. Et bien on va analyser ça ensemble aujourd'hui dans ces vidéos. Allez, c'est parti ! Hello, moi c'est Kevin et donc aujourd'hui je vais t'expliquer et te montrer avec quelques exemples comme quoi c'est important d'avoir des visages, le côté social sur un site internet pour avoir un côté familier, pour avoir un côté rassurant et avoir de meilleurs résultats quand tu as par exemple un e-commerce, un portfolio ou tout autre site internet. C'est vraiment je pense une des bases d'un bon site web, c'est d'avoir le côté humain présent en ligne. Donc on n'est pas des machines, on est des humains et nous on échange avec les humains. Alors oui, on travaille sur un écran, on achète sur des écrans, mais c'est quand même plus rassurant et toujours plus sympa d'avoir des visages souriants qui donnent envie d'acheter et qui rassurent finalement lorsque l'on visite un site internet. Alors aujourd'hui je vais te montrer quelques exemples que j'utilise régulièrement quand je montre ça et quand j'explique ça à mes clients. Il y a par exemple chez nous un magasin e-commerce un peu similaire à Amazon mais en côté beaucoup plus petit qu'Amazon. Ça s'appelle Coolblue et ici je trouve qu'ils ont vraiment bien compris cet aspect-là. C'est-à-dire que voilà pour le cookie, on a quelqu'un avec même un petit cookie en main pour dire voilà c'est rigolo, c'est sympa. On a quelqu'un pour le service client qui se trouve juste en haut à droite et puis quand on scroll au fur et à mesure, il y a toujours quelqu'un qui sourit, il y a toujours un échange humain qui est présent. Et voilà encore ici pour le service client juste en bas. Donc là pour le coup c'est un e-commerce et j'ai par exemple un autre exemple e-commerce, Casidomy, c'est aussi un magasin en ligne de produits bio. Et là tu vois qu'on a des enfants dans un champ. Et bon, ce qu'il faut savoir aussi c'est que le côté social et le côté humain sur un site, pourquoi est-ce que c'est important ? Eh bien c'est parce qu'avec un visage ou avec le regard que le personnage aura sur ton site internet, eh bien on peut faire en sorte d'attirer l'œil vers le bouton qu'on a envie, par exemple le call to action, on a envie d'appuyer sur contactez-nous si c'est ton portfolio. Eh bien si le visage sourit, déjà c'est sympa, mais s'il regarde par exemple vers le bouton, en fait nous, inconsciemment, on va se diriger vers ce bouton du coup, parce qu'il n'y a rien à faire, le côté humain, on est capté, on est connecté avec ça. Donc voilà, pense-y aussi dans tes recherches. Donc voilà, ça c'est pour te montrer l'exemple de Casidomy. Mais il y en a beaucoup d'autres, donc là je te montre une source que j'utilise régulièrement pour trouver de l'inspiration, ça s'appelle Lapa.ninja. Et donc c'est quoi ? C'est un site de ressources, de site internet, et tu peux aller regarder en fonction de la couleur, en fonction du secteur, qu'est-ce qui se fait de mieux actuellement, parce que les ressources sont vraiment mises à jour très régulièrement. D'ailleurs ce lien se trouve sur ton tableau de bord, donc sur rapides.be, si tu ne le sais pas encore, tu peux aller t'inscrire gratuitement. Tu vas sur la partie tableau de bord, tu t'es inscrit, c'est gratuit, et tu as 600 ressources dans différents thèmes. Et donc dans les landing pages, tu vas retrouver ce site également. Et donc là, voilà, tu peux trouver de l'inspiration, des idées pour tes prochains projets. Et il n'y a rien à faire quand tu vois, donc ici, quand tu scrolles, c'est toujours bizarrement quand il y a un humain, quand il y a un visage qui sourit, et qu'on s'arrête en fait, et que notre œil naturellement est capté par ça. Donc il y a bien sûr les images et les couleurs, le texte est un peu moins, le texte où on commence à lire, soit il est bien gros, bien visible, ou quand on a déjà cerné un peu où on se trouvait. Mais la première chose qu'on regarde, c'est quand même toujours les images, et le côté humain, les visages qui sourient. Donc là ici, tu vois, je scroll, mon œil va directement à gauche. Fais l'expérience, va sur le site et regarde un peu. Tu scrolles et tu verras tout de suite que ton œil va automatiquement s'arrêter vers le côté humain. Et c'est naturel, c'est tout à fait normal. C'est comme ça que ça se passe, le côté psychologique et le côté humain. Ça existe depuis la nuit des temps, on fonctionnera toujours comme ça. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Donc prends bien soin, quand tu as des projets avec des clients, de leur expliquer ça, que le côté visage, le côté humain, le côté rassurant, ça va vraiment aider à la conversion, à avoir une visite plus agréable. Et les meilleurs designers d'ailleurs utilisent ces techniques et ont de super résultats. Donc il faut l'utiliser vraiment à bon escient, de manière très subtile. Mais ça peut faire toute la différence sur un site internet. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, si tu veux en parler, ça se passe dans les commentaires. Et puis sinon, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !